Qu'est-ce que t'as fait comme étude ? J'ai le bachelor chef de projet multimédia. En fait, j'ai commencé dans l'informatique. Donc mon daron, en fait, toute ma vie, il voulait m'empêcher de jouer aux jeux vidéo. Donc il coupait la boxe. Au début, ça commençait par il confisquer l'alimentation de l'ordi, comme tout le monde, tu vois. Donc j'ai appris à craquer les mots de passe. L'arme ultime, c'était la boxe. Parce que sans Internet, il avait découvert mon vieil art de daron. Sans la boxe, j'étais cuit, en fait. Parce que là, c'était l'ère des jeux en ligne qui arrivait, tu vois. Et en fait, j'ai toujours appris une contre, ok ? Dans l'informatique, ok, parce que bon, j'ai pas toujours été si combatif, hein. Là, pour jouer à WoW, croyez-moi les gars, j'étais le premier, j'étais en tête de pro, hein. J'étais le leader. Sauf que mon daron, il était pas con, à chaque fois, il trouvait la contre-attaque. Il a pris ses pelles, il l'a ramené chez un informaticien. Et il a dit, c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'il a fait encore ce con ? Et donc l'informaticien, il explique ce que c'est. Une fois qu'il a compris ce que c'était, il a fermé la chambre à clé. De là où il y avait le modem. J'ai appris à accrocher les portes, bien sûr. Eh, 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 fallait jouer à WoW, les gars ! Oh, oh, fallait jouer à WoW ! Tous les jours, il checkait, c'était la CIA, mec. À 18 ans, mon daron, il m'a viré de chez moi. Salut, Loki, reste qu'avec 2000 euros, tu peux faire une bonne config. Ouais, large. Avec 1800, je dirais. 1800, tu peux faire ce que tu veux. Déjà, c'est NZXT et processeur Intel, tu n'as pas le choix. C'est le top. Si tu fais tout à NZXT, je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est bien. Quand moi, je vous parle de marques, ce qui est intéressant, les gars, c'est que moi, avant, moi, j'ai un diplôme en informatique. Je me suis diplômé. J'ai travaillé 4 ans dans l'informatique. Donc, les gars, en fait, monter des PC, c'était un peu mon job. Moi, les marques, ça me connaît. Je sais lesquelles ont plus de problèmes. Je sais lesquelles sont moins, plus ou moins pratiques. Je sais lesquelles sont plus ou moins mieux en termes de rapport qualité-prix. J'ai le luxe de pouvoir choisir les marques avec qui je travaille. C'est ça qui est intéressant. C'est quand moi, je vous recommande du matos, c'est parce que je vous le recommande. Moi, pas parce que je suis payé pour le faire. Sur mon contrat, il n'y a pas écrit que je dois vous dire « Ouais, je dois parler de ça et je dois vous dire que c'est le top. » Non, non. Par contre, je suis très heureux de travailler pour cette marque-là parce que je la respecte et je la kiffe. Si vous venez sur mon Discord, sur le support technique, vous voulez parler de PC, etc., vous n'êtes pas sûr de quel composant acheter, etc., venez dans Super Technique, il y a un mec qui s'appelle Kune. Il fait tout, c'est un modo. Il travaille dans l'informatique. Il m'a aidé à faire mes watercooling et tout ce bordel, tu vois. Je ne peux plus caler de tumeur, plus caler de tumeur. Tout le monde va vous le recommander, c'est de le monter vous-même, le PC. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas assez intéressé pour le faire, mais honnêtement, aujourd'hui, monter un PC, c'est élémentaire. Je vous le dis, faire des Lego, c'est plus compliqué que de monter un ordi. Avec notre taf, en fait, on peut très vite se faire déborder, en fait. Comment configurer un ordinateur ? Parce que si on ne sait pas faire ça, eh bien, le premier bug qu'on a sur notre ordi, c'est fini, on est infirme. Ça fait comme étude, j'ai le bachelor chef de projet multimédia. En fait, j'ai commencé dans l'informatique. Donc, mon daron, en fait, toute ma vie, il voulait m'empêcher de jouer aux jeux vidéo. Donc, il coupait la boxe. Au début, ça commençait par, il confisquait l'alimentation de l'ordi, comme tout le monde, tu vois. Et donc, quand il confisque l'alimentation de l'ordi ou de la PlayStation, eh bien, toi, tu en rachètes une autre ou tu la trouves. Du coup, à chaque fois que mon daron, il me retirait un truc, il fallait que je le remplace. Prise d'alimentation, ensuite, c'était la manette, et ensuite, donc, j'ai trouvé toujours une autre solution. Je la retrouvais, soit je retrouvais la manette, soit je retrouvais le truc. Ensuite, l'ère des PC sont arrivés. L'arme secrète, l'arme secrète, c'était le routeur. Avant, le routeur, c'était le mot de passe, ok ? Donc, j'ai appris à craquer les mots de passe. Donc, en fait, c'est là où j'ai commencé à apprendre l'informatique, en fait. J'ai appris à craquer les mots de passe, j'ai appris à bypass les mots de passe, avec le bio, c'est tout ce bordel, tu sais. J'ai appris à faire tout ça. Et donc, ensuite, après, il a vu que le mot de passe, ça ne servait à rien, tu vois ? Ou sinon, je le devinais, ça, c'était encore plus kiffant. Genre, quand tu devines le mot de passe, t'as l'impression d'être dans Michel Hacking, plus, plus, tu vois. Sans Internet, il avait découvert, mon vieillard de daron, il a découvert que sans la box, bah, j'étais cuit, en fait. Parce que là, c'était l'ère des jeux en ligne qui arrivent. J'ai appris, donc, déjà, à gérer la box, à bloquer des adresses Mac aussi. Ah oui, parce que, j'ai oublié de préciser, même quand j'avais la box, parce que, du coup, il y avait mes deux sœurs, du coup, mes sœurs, elles téléchargeaient. Et ouais, les gars, c'était, tu sais, c'était l'ère où tout le monde téléchargeait leur putain de série. Et du coup, c'était sans cesse. Donc, c'était jour et nuit. Et tu sais, avant, c'était la DSL. Donc, en fait, quand il y avait quelqu'un qui téléchargeait, c'était fini. C'était fini, t'étais mort. Du coup, j'ai appris à bloquer les adresses Mac dans la gestion de box. Je suis arrivé aussi sur leur PC pour faire clic droit sur l'icône, genre, limiter le téléchargement à 100 KBS la seconde, tu vois. Donc, en gros, j'ai appris à faire tout ce bordel. Et en fait, j'ai toujours appris une contre, ok ? Dans la vie, quand il y avait une barrière, j'ai toujours appris, et ça, c'était dans l'informatique, ok ? Parce que, bon, j'ai pas toujours été si combatif, hein. Mais, là, pour jouer à WoW, voyez-moi les gars ! J'étais le premier, j'étais en tête de pro, hein. J'étais le leader. Donc, après, tu sais, j'ai pris des rallonges USB. J'ai mis une antenne Wi-Fi, même quand il faisait froid, je me l'ai pelé, les gars. J'ai mis une antenne Wi-Fi, rallonge USB, je la mets sur le toit. À cette époque-là, t'avais pas mal de Wi-Fi qui étaient encore ouverts, tu sais. Les Wi-Fi, c'était pas tous fermés avec des clés. Et du coup, je captais le Wi-Fi des voisins, et clac ! Eh, ouais, les gars ! Et du coup, je jouais à WoW avec 300 de ping, avec CS 1.6, avec 200 de ping, tous. Tous, mec, tout le monde avait 200-300 de ping, mec. Et on s'éclatait comme ça, hein. Aujourd'hui, il y a un problème sur mon fond vert, c'est, tu sais, c'est un truc qui dépasse. Oh, ça clignote, là ! Oh, bâtard, bâtard, bâtard ! Les gars, j'avais un pote électricien. Là, les gars, c'était le moment où on avait step-up. Il y avait une prise. Moi, j'étais dans une maison, et en haut, tu avais une prise, OK ? Tu avais une prise téléphone. Et tu sais, la DSL, ça passait par la prise téléphone. Quand le daron débranchait la box, moi, j'avais une bête d'idée. Je me suis dit, et si je mettais une putain de box en haut ? J'ai découvert le CPL. Donc, j'ai dû apprendre d'autres moyens, en fait, de partager la connexion. En gros, c'est deux prises. C'est comme si tu branchais à la box. C'est comme si tu te branchais physiquement à la box. C'est mieux que le Wi-Fi. Sauf qu'il utilise le courant électrique pour faire passer la connexion Internet. Sauf que mon daron, il était pas con. À chaque fois, il trouvait la contre-attaque. Je vais te mettre au pas, moi, je vais te dresser ! Il a pris le CPL. Ah, bon, allez, je m'en rappellerai tout ça. Il a pris le CPL, il l'a ramené chez un informaticien. Il a dit, c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'il a fait encore, ce con ? Et donc, l'informaticien, il explique ce que c'est. Ensuite, une fois qu'il a compris ce que c'était, il a fermé la chambre à clé. De là où il y avait le modem. Parce qu'en fait, mes sœurs, c'était un truc, j'utilisais mes sœurs comme levier. Parce qu'en gros, il était obligé de laisser la box connectée. Parce que de plus en plus de trucs étaient connectés à Internet. Plus on avançait, plus le truc avait Internet. Tout le monde voulait Internet, tu vois. Quand il débranchait Internet, ça faisait chier de tout le monde. Donc, il ne pouvait plus faire ça, tu vois. Donc, il devait juste trouver un moyen de m'empêcher, moi, d'avoir Internet. Donc, en fait, quand tout le monde bossait la journée, lui, il retirait la box, il la débranchait. Et ensuite, il fermait à clé la chambre de ma sœur. J'ai appris à crocheter les portes, bien sûr. J'ai appris à accrocher les portes. J'ai appris à être serrurier. Je suis allé chez un serrurier, j'ai créé une propre clé. En fait, je ne pouvais pas faire un double de clé. C'était pas la clé. Logique. J'ai appris à faire une propre clé. Donc, j'ai mis de la patafix dans le truc. Dans le truc, en ressortant la patafix. Tu sais, j'ai eu le pattern de la clé. J'jure les gars, eh, 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 eh. Et donc, je rebranchais le modem. Et bien sûr, quand il rentrait, il a fait, mais comment il est rentré ce connard, tu vois ? Donc, il fallait qu'il trouve d'autres solutions, etc. La solution ultime, il a fait, vas-y, fuck it. Il prenait le modem avec lui. Et là, j'étais cuck. Le moment où il a pris le modem, et il l'emmenait avec lui dans son sac, tous les jours. Tu sais, genre, la vie qui menait, mon arône. C'est une croisade, mec. C'est une croisade. J'avais une prise téléphonique. Elle était à côté, dans la chambre à côté. Et là, les gars, il fallait, en fait, que je trouve un moyen de relier cette prise téléphonique, de faire une rallonge prise téléphonique. Cette prise-là, à ma chambre, avec des câbles de manière discrète, parce qu'il fallait pas que ça se voit. Parce que tous les jours, il checkait. J'avais un pote, qui s'appelait Abel, qui m'a appris l'électricité, mec. Et qui m'a appris comment, comment faire une rallonge de prise téléphonique. Donc, j'ai pris mon tournevis, clac, clac, j'ai acheté des câbles téléphoniques, clac, clac, j'ai fait une rallonge, en fait, qui passait dans le... Genre, je l'ai scotché, une rallonge que j'ai peint en blanc, tu sais, que j'ai scotché au mur, comme ça, tu vois. Ça remontait dans le mur, et hop, elle était longue, c'était genre 15 mètres, comme ça, tu vois. Et hop, ça rentrait dans ma chambre. Et ensuite, hop, je l'ai relié à un routeur Wi-Fi que j'ai acheté, qui faisait office de modem, donc un routeur Wi-Fi. Donc, c'est là où j'ai appris à configurer des réseaux Internet. Grâce à tout ça, je suis devenu informaticien, ok ? Un jour, les gars, j'ai oublié. En fait, j'avais une règle, je me suis imposé des règles, et c'est là où j'ai appris à être discipliné, les gars. À chaque moment où j'oubliais un truc, de débrancher le CPL, de le ranger, de le cacher, tu sais, de cacher le routeur, de cacher le câble. À chaque fois que j'oubliais, bah, c'était la punition. Mon daron, il découvrait. Un jour, je suis parti en cours, et j'ai oublié de débrancher le routeur, de le planquer. Et donc, il a découvert toute la manigance. Alors, ça vient de toi, charole, de petit salopard ! Je suis rentré de soir, routeur, il n'y avait plus, et le câble, coupé. Et là, les gars, et là, les gars, je vous avoue que j'étais au fond ! En fait, c'était à l'époque où je devais passer mon bac, où il m'a viré de chez moi. À 18 ans, mon daron, il m'a viré de chez moi. J'étais un enfer, gros, attends. J'étais un enfer, en vrai, c'était totalement légitime. J'avais des mauvaises notes à l'école, j'étais infernal. C'était un peu, c'était un peu compliqué. Je me droguais pas, je ne buvais pas d'alcool, non, 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 jamais. Par contre, je joue à Wo. J'ai habité, j'ai habité chez ma grand-mère. Eh, en plus, je sais qu'elle est dans mes vidéos. Attends, eh, les gars, c'est ce moment, les gars, c'est ce moment. Ma grand-mère, c'est un caractère, c'est un caractère. Donc, j'ai habité chez elle. L'armée, c'est de la merde, d'un côté, je te jure, c'est de la merde. En vrai, elle était très gentille, mais, tu sais, il y avait des règles. À trois mois du bac, je crois, j'arrive chez elle. Mec, si j'avais pas mon bac, je savais pas ce qui m'arrivait, hein. Je savais pas ce qui m'arrivait. Et du coup, j'ai eu mon bac, les gars. J'ai eu mon bac, grâce à ma grand-mère. Et grâce à un code Academia aussi, sponsorisé. Surtout grâce à deux profs légendaires que j'ai eu, que j'ai payé de ma poche, d'ailleurs. 1500 bas, je me rappelle. Putain, j'ai dû payer ça de ma poche. Toute ma famille est aujourd'hui stupéfaite par le fait que j'en suis là, tu vois. Et je peux dire que c'est une belle histoire, finalement. C'est une belle histoire. Et c'est des likes pour la grand-mère. C'est des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Merci pour les pouces bleus. N'hésitez pas à Instagram et Twitter, les gars. N'hésitez pas, venez nombreux. Tout ça pour revenir au fait que c'est pour ça que je suis bon en informatique, OK ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.